C'est aujourd'hui, on en a beaucoup parlé, mais c'est aujourd'hui que ça se tient vraiment. En fait, c'est en cours, alors, où on se parle, ce sommet national sur les vols de voitures. On dit avoir mis dans la même salle tous ceux qui, directement ou indirectement, peuvent jouer un rôle dans la lutte au vol d'auto. Raymond Fillon est sur place, assisté au début des travaux, à l'arrivée des différents participants. Bonjour, Raymond. Salut, Mario. Déjà, certaines annonces qui ont été faites en ouverture? Bien, en tout cas, il y a Justin Trudeau qui a ouvert le bal en disant que, sur la table présentement, le gouvernement a comme possibilité de hausser les pénalités aux criminels, les voleurs de voitures. Alors, est-ce qu'on aura une annonce là-dessus plus tard aujourd'hui? Il semble que oui, ça reste à voir. Il y a aussi François-Philippe Champagne, le ministre de l'Industrie, qui a dit qu'on veut serrer la vis aux criminels. Alors, on cherche avec ce sommet aujourd'hui. Comme vous l'avez dit, on a réuni autour d'une même table tous les intervenants, des intervenants fédéraux, provinciaux. François Bonnardel, le ministre de la Sécurité publique, est ici. À la mairesse de Montréal, le maire de Laval, vous voyez, plusieurs... certains des participants présentement, là, pour trouver des solutions. On nous dit... Oui, présentement, ce qu'on voit comme images, c'est vraiment ce qui se passe dans la salle de plénière. Oui, allez-y. Exact. Alors, il y a tout un aéropage de personnes, là, qui sont réunies autour d'une même table, des gens du Bureau d'assurance, des assureurs, de l'industrie automobile, pour tenter de trouver des solutions à ce véritable fléau que de plus en plus de gens décrivent comme une véritable crise au Canada, mais particulièrement dans les provinces de l'Est, les provinces atlantiques, l'Ontario, mais surtout le Québec. On nous a donné quelques chiffres, Mario, au cours des dernières minutes. On dit qu'au Canada, là, un véhicule est volé toutes les cinq minutes. Seulement au Québec, au cours des quatre dernières années, on parle d'une augmentation de près de 300 % dans le nombre de véhicules volés. On dit qu'en 2022, il y a eu pour 1,2 milliard de dollars en réclamation aux compagnies d'assurance par rapport aux vols de voitures. Je parlais un peu plus tôt ce matin en coulisses avec Michael Duhem, qui est le grand patron de la gendarmerie royale du Canada, qui me disait, Mario, les voleurs sont de plus en plus audacieux. On parle plus seulement de vols de véhicules dans des terrains de stationnement, dans des entrées privées. Il arrive de plus en plus souvent, me disait-il M. Duhem ce matin, que des voleurs sortent des gens de leur voiture. La personne est arrêtée, un feu rouge, un voleur qui se présente avec un fusil, lui ordonne de sortir et part ensuite avec le véhicule. Ça, c'est nettement pire, au niveau traumatisme de sécurité publique pour la personne. C'est nettement pire. On perd son véhicule et on a des séquelles psychologiques. Je peux seulement m'imaginer ce que c'est que se faire braquer un fusil à la tente pendant qu'on est au volant de son véhicule. On imagine des séquelles. Alors, il y a plusieurs personnes ce matin qui ont pris la parole. Vous allez entendre François Bonnardel et Valérie Plante. Chacun a parlé des possibles pistes de solutions qu'ils entrevoient. Une présence accrue de l'Agence des services frontaliers du Canada dans l'évaluation du risque des contenants maritimes sortant du port de Montréal. Et je veux saluer un pas important de Dominique suite à l'annonce que vous avez faite du 28 millions de dollars. Une intensification des efforts de la GRC pour s'attaquer à la criminalité transnationale organisée. Un renforcement de la protection des véhicules contre le vol. Une sensibilisation accrue des assurés de la part des compagnies d'assurance et par le Bureau d'assurance du Canada. Et le Québec serait ouvert à participer à des travaux en concertation avec le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux et territoriaux pour aborder des possibles modifications aux codes criminels. C'est beaucoup des jeunes qui se retrouvent dans le vol de voiture, dans cette industrie, dans cette problématique-là. La Ville de Montréal en 2021 a développé une approche de sécurité urbaine qui est beaucoup basée entre autres sur comment on diminue le nombre de violences armées chez les jeunes. Et quand on regarde les chiffres, qu'est-ce qui s'est passé à Montréal dans la dernière année, sur les 550 arrestations qui ont été faites pour vol de voiture, 50 % sont âgés entre 12 et 24 ans. Raymond, dans la population, puis je le vois moi dans les commentaires, les gens sont partagés entre ceux qui voient un bénéfice. Tu sais, on met toutes les personnes concernées dans la même salle puis qui espèrent qu'ils en sortent quelque chose. Mais d'autres, sincèrement, qui disent, ça n'a pas d'allure, on fait un sommet, ils savent ce qui ne marche pas, le gouvernement gagne du temps. Les participants, vous les avez vus rentrer, l'atmosphère de ceux qui vont y participer, est-ce qu'il y a un certain optimisme? Est-ce que, mettons, les gens du monde des assurances, ceux qui sont négativement touchés, est-ce qu'ils ont un peu d'espoir sur l'utilité du sommet? Oui, on pense que ça va être utile, effectivement. Il y a un optimisme qui règne ici. Tous ceux à qui j'ai parlé ce matin ont salué l'initiative du gouvernement Trudeau de mettre tous ces gens-là autour d'une même table. Maintenant, la grande question, c'est, c'est bien beau parler, c'est bien beau débattre des solutions. Il faudra qu'il y ait des annonces. Moi, ce qu'on me dit en coulisses, c'est que le fédéral n'est pas arrivé les mains vides. Il y aura un point de presse à 12h30. On s'attend des annonces du gouvernement fédéral. On en a fait une hier. Le ministre de la Sécurité publique a annoncé un autre 28 millions de dollars pour scanner les conteneurs dans les ports, entre autres du côté de Montréal. C'était une demande de Pierre Poilier. On nous dit que ça n'a rien à voir avec les sorties publiques de M. Poilier plus tôt cette semaine. Mais quoi qu'il en soit, on nous dit que le fédéral n'arrive pas ici les mains vides. Donc, on s'attend à des annonces aujourd'hui. On discute. Mais effectivement, pour maintenir cet optimisme-là, il faudra qu'il y ait des décisions qui soient prises très prochainement par le gouvernement fédéral. Merci beaucoup, Raymond. Vous suivez ça pour nous.